Pourquoi le visa ne fonctionne pas au Cameroun ? Annoncée pour juillet 2022, la numérisation de la procédure de délivrance des visas d'entrée au Cameroun, dont les prix ont flambé, n'est toujours pas opérationnelle. Le prestataire retenu par le gouvernement camerounais, la société Impact Palmarès RDSAS, basée à Abidjan, a bien déployé les équipements requis au sein du réseau consulaire, aux frontières aériennes, terrestres et maritimes. Mais les scanners de passeport et autres capteurs d'empreintes digitales attendent dans les cartons. Selon nos informations, les postes consulaires disent ne pas disposer du budget nécessaire à la mise en service du nouveau système. En effet, les appareils fonctionnant en réseau, une connexion Internet de très haut débit est indispensable. Difficultés budgétaires De plus, selon des diplomates s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, les consulats situés dans les pays où se produisent des coupures d'électricité demandent des investissements pour des équipements d'appoint, tels que des groupes électrogènes. Au ministère des Finances, on justifie le retard dans l'octroi des crédits par l'accumulation de difficultés budgétaires. L'initiative est pourtant destinée à améliorer la procédure de demande de visa, grâce notamment à une nouvelle procédure entièrement faite en ligne, l'intégration d'éléments biométriques et l'instauration d'un visa. Elle aurait également entraîné une diminution des coûts pour l'État et les demandeurs et un renforcement de la sécurité aux frontières. Sauf que, depuis le 1er janvier 2023, les tarifs des visas d'entrée au Cameroun ont augmenté de 43% voire 84%. Data Center Le visa temporaire d'une durée de 3 mois est en effet passé de 115 euros à 165 euros en procédure normale, 48 heures, tandis qu'en urgence, 24 heures, le même document est passé de 125 euros à 230 euros. S'agissant de la durée de validité, elle a augmenté de 3 à 6 mois à la suite d'une erreur de la loi de finances. Celle-ci peut en théorie modifier les coûts mais pas les catégories de visa ni leur durée, deux dispositions déjà fixées par texte distinct. Pour chaque visa délivrée, un pacte palmarès bénéficie d'une rémunération de 30% du coût de la prestation. La convention signée le 1er avril 2022 avec le jeune Mbela Mbela, le ministre camerounais des Relations extérieures, porte sur une durée de 10 ans éventuellement renouvelable. La société prestataire est quant à elle représentée par Justine, Jires, Tela, un ressortissant béninois installé à Abidjan, où il exerce aussi comme consul honoraire de Hongrie. Le système proposé par un pacte palmarès RDSA s'est déjà expérimenté depuis septembre 2020 à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire, où il délivre des visas biométriques. L'opérateur prévoit la construction d'un Data Center à Yaoundé pour le stockage et la sécurisation des données.